Bonjour à tous. Présentation de cette étude, les Français et la mondialisation, sondage exclusif réalisé pour le printemps de l'économie. Avant d'entrer dans le détail des résultats, nous exposons toujours la méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de cette enquête. C'est une méthodologie extrêmement classique. Nous avons interrogé le fameux échantillon national représentatif de 1000 personnes. En l'occurrence, 1002 personnes ont été interrogées, donc des Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de cet échantillon a été constituée selon la méthode des quotas. La méthode des quotas, c'est très simple. On connaît la structure de la population française grâce au recensement de l'INSEE sur certains critères qu'on appelle des quotas. En l'occurrence, des critères de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles, catégories d'agglomération et régions ont reproduit la France en miniature en respectant ces critères. Par exemple, l'INSEE nous dit qu'il y a 52% de femmes en France. Dans notre échantillon de 1000 Français, nous interrogeons donc 520 personnes. Cet échantillon a été interrogé par questionnaires auto-administrés en ligne du 14 au 16 février 2018. Donc, vous le voyez, des résultats extrêmement récents. Passons donc maintenant, sans plus tarder, aux résultats de cette étude avec trois parties. La première est consacrée à l'image et à la perception de la mondialisation. Pour débuter cette étude, nous avons posé une question ouverte aux personnes interrogées, c'est-à-dire que c'est une question dans laquelle nous n'avons pas suggéré d'item de réponse aux Français interrogés. Et cette question était la suivante. Quels sont les trois principaux mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous parle de mondialisation ? Et nous avons restitué tous ces mots à travers ce nuage de mots. Vous le voyez, il y a une multitude d'évocations qui nous ont été citées avec... Il n'y a pas un ou plusieurs mots qui se détachent. On est donc là face à un phénomène qui est difficile à appréhender. Pour favoriser la lecture de cette question ouverte, nous avons repris l'ensemble de ces mots. Et puis nous les avons pourcentés. Ce qui donne le tableau suivant, vous le voyez, là on a plusieurs mots qui ont été cités. Le mot le plus cité a été cité seulement par 12% des Français. Et c'est le mot argent. Donc le premier élément d'analyse, c'est qu'il n'y a pas une perception majoritaire qui se détache par rapport aux autres. Quand les Français pensent à la mondialisation, c'est plutôt un éparpillement des représentations. Ce qui domine, si on fait des regroupements, des sous-totaux de mots, c'est d'abord tout ce qui a trait à la sphère économique. Le mot argent, 12%, le mot commerce, 11%, économie, 8%. Voilà le trio de tête des Français. On pourrait ajouter également emploi ou travail. Assez logiquement, les Français associent la mondialisation à l'économie. Autre groupe, des éléments plus négatifs comme la pauvreté, l'appauvrissement, les inégalités, la délocalisation. On a également des éléments d'ordre idéologique, l'exploitation, le capitalisme, le libéralisme par exemple. Quelques pays sont cités, la Chine à hauteur de 3%, l'Europe 2% et les États-Unis seulement à 1%. C'est une surprise, on aurait pu s'attendre à ce que les États-Unis soient davantage cités, seulement 1% ici. Et puis un dernier point très intéressant, je vous demande de le noter, de le conserver à l'esprit parce qu'il y a d'autres questions qui sont relatives à ce point. C'est le terme uniformisation. Mondialisation égale uniformisation pour 8% des Français. Donc vous le voyez, c'est plutôt une image à la fois mal constituée mais plutôt négative que nous restituent spontanément les Français. Alors si l'on va un petit peu plus loin dans cette analyse de l'opinion des Français sur la mondialisation, on voit que l'opinion globale est mauvaise. Pour 60% des Français, seuls 38% déclarent avoir une bonne opinion de la mondialisation et seulement 3% une très bonne opinion. Quelques catégories qui, en revanche, quand on regarde, quand on zoome sur le détail des catégories, qui sont un petit peu plus positives, qui ont une perception meilleure. C'est le cas notamment, et de manière très significative, des moins de 35 ans. Eux ont une bonne opinion à hauteur de 48%. Donc c'est 10 points de plus que l'ensemble des Français. Et c'est quasiment un jeune sur deux qui a une bonne opinion de la mondialisation. A l'autre extrême du spectre générationnel, les plus âgés sont plus critiques. Les plus de 65 ans, 33% de bonne opinion. Il y a très peu de clivage entre les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est-à-dire les cadres, les professions intermédiaires. 40% d'entre eux ont une bonne image. Et puis de l'autre côté, les catégories populaires, les employés, les ouvriers, eux ont une bonne image à hauteur de 38%. Donc vous voyez, il y a seulement deux points d'écart entre ces deux catégories. On aurait pu s'attendre là aussi à un fossé un petit peu plus large. Et puis les femmes ont une meilleure image, 35%, que les hommes de la mondialisation. Mais on reste bien dans ce cadre d'un phénomène, d'une perception majoritairement négative. Selon vous, qui fixe aujourd'hui les règles des échanges commerciaux internationaux ? On l'a vu dans un contexte où la mondialisation est envisagée avant tout sous son prisme économique. Ce sont les acteurs économiques qui apparaissent comme étant en charge des règles, des échanges commerciaux. Il y a un seul acteur économique qui est cité par une majorité, les firmes multinationales. Citées par 56% des Français, encore plus par les plus de 65 ans, 66% par les cadres et par les hommes. On pourrait ajouter aussi les banques en troisième position à hauteur de 31%. Donc des acteurs économiques privés. Les acteurs publics sont plutôt au deuxième plan. Les États sont cités par seulement 40% des Français. Et puis les institutions internationales comme l'ONU, l'OMC, qui ont dans les fêtes la responsabilité de la définition des règles commerciaux, sont cités seulement par 25% des Français. En bas de tableau, 2% citent les citoyens. Et 5% ne citent personne, comme si la mondialisation était un phénomène totalement incontrôlé. Quels sont les effets régionaux de la mondialisation ? On a voulu savoir quelles étaient les régions qui bénéficiaient d'effets positifs ou au contraire pâtissaient d'effets négatifs. Vous voyez, il y a deux régions qui tirent leur épingle du jeu et qui bénéficient d'effets positifs. Ce sont l'Asie et l'Amérique du Nord. 55% pour l'Asie, 51% pour l'Amérique du Nord. Dans toutes les autres zones du monde, les effets négatifs sont supérieurs aux effets positifs. C'est le cas notamment pour l'Europe, 47% d'effets négatifs contre 39% d'effets positifs. C'est plus équilibré en Russie, 36% contre 39%. Et puis les effets négatifs sont majoritaires en Amérique du Sud, 50%. Alors même que le Brésil, qui fait partie des briques, comme vous le savez, évidemment est en Amérique du Sud. 50% considèrent qu'il y a des effets négatifs dans cette ère géographique. Et puis 55% également en ce qui concerne l'Afrique. Donc vous le voyez quand même, des effets territoriaux assez contrastés et disparates avec deux zones qui s'en tirent beaucoup mieux que les autres, l'Amérique du Nord et l'Asie. Voilà pour cette première partie consacrée aux perceptions de la mondialisation. Passons maintenant aux perceptions des conséquences de la mondialisation. Et nous avons repris les différents objectifs de développement durable qui sont mis en exergue par l'ONU en demandant aux Français si la mondialisation contribuait ou non à atteindre ces objectifs. Il y a un seul objectif qui, dans les perceptions des Français, est aidé par ce phénomène de mondialisation de façon majoritaire, c'est l'innovation technologique. 71% est encore plus reconnu par les plus jeunes qui, on le sait, sont plus technophiles que les autres et par les catégories sociaux professionnelles supérieures, c'est-à-dire les cadres essentiellement. Pour tous les autres objectifs que nous avons listés, la mondialisation contribue pas vraiment ou pas du tout pour une majorité de Français. C'est le cas pour l'élévation du niveau d'éducation, même si tout de même 47% des Français considèrent que la mondialisation contribue à l'amélioration de l'éducation et du niveau d'éducation. C'est le cas également pour la santé, 46%. Et puis, en bas de tableau, on voit là des items pour lesquels la mondialisation est faiblement contributive. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, 33%. L'éradication de la faim, 32%. La réduction de la pauvreté, vous vous souvenez, dans la question verte, on a vu qu'il y avait des inquiétudes sur le creusement des inégalités, l'appauvrissement. Là, seuls 29% des Français considèrent que la mondialisation contribue beaucoup ou un peu à réduire la pauvreté. C'est la même chose pour la préservation de l'environnement. En bas de tableau, c'est très significatif de voir que seuls 28% des Français considèrent que la mondialisation contribue à préserver l'environnement. On va voir que, évidemment, c'est un des gros points noirs relevés par les Français. On le voit d'ailleurs immédiatement dans cette question, quels sont les effets de la mondialisation en France ? Les effets positifs, les effets négatifs ou aucun effet ? Ici aussi, les effets négatifs, quel que soit le domaine testé, sont systématiquement supérieurs aux effets positifs. C'est le cas notamment pour les salaires. Deux tiers des Français, 65%, considèrent que la mondialisation a eu des effets négatifs et même très négatifs pour un quart d'entre eux en ce qui concerne les salaires. C'est le phénomène de concurrence au niveau international qui a été soulevé par les Français. C'est la même chose en ce qui concerne l'emploi. 64% d'effets négatifs dans une moindre mesure, mais tout de même 55% d'effets négatifs en ce qui concerne la préservation de l'environnement en France. Pour le pouvoir d'achat également, des effets négatifs, 58%. Même chose pour la croissance, 49% d'effets négatifs, même si un tiers des Français reconnaissent que la mondialisation a eu des effets positifs dans ce domaine. Peut-être une hypothèse pour expliquer ces résultats très négatifs. Peut-être que les Français ont fait une confusion entre la crise économique et puis la mondialisation, peut-être en faisant un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Je note tout de même deux catégories qui sont systématiquement plus positives que les autres. D'abord les hommes et puis aussi les plus jeunes, avec des écarts très marqués, de 9 à 13 points, les jeunes, les 18-25 ans, ont des perceptions beaucoup plus positives que l'ensemble des Français des effets de la mondialisation. Si l'on s'intéresse maintenant à une question qui est à mon avis très intéressante aussi, l'impact d'Internet et des réseaux sociaux sur les habitudes de la vie quotidienne. Diriez-vous que le développement d'Internet et des réseaux sociaux conduit ou non à l'adoption à l'échelle mondiale des mêmes habitudes en ce qui concerne toute une série de domaines ? Systématiquement, une majorité de Français répond oui. C'est l'uniformisation que j'évoquais en introduction, la mondialisation pour les Français est facteur d'homogénéisation. Pour les pratiques culturelles, 61%. Pour le mode vestimentaire, 60%. Pour les pratiques alimentaires, quelque chose qui est très culturel, 53%. Et même pour les rythmes de vie, 50%. On a là le constat très net par les Français de ce qu'on appelle l'aplatissement du monde, c'est-à-dire l'uniformisation des habitudes, des habitudes de vie, des comportements quotidiens des Français. Tous ces constats sont encore plus partagés par les plus jeunes, qui, on l'a vu, sont plus positifs à l'égard des effets de la mondialisation, et par les catégories socioprofessionnelles supérieures. Terminons par une troisième partie, plus prospective, consacrée à la mondialisation demain. Que faut-il faire, qu'est-il préférable de faire aujourd'hui en France, en matière d'échanges commerciaux ? Pour deux tiers des Français, la réponse est très nette, il faut imposer des normes plus strictes sur les produits entrant et sortant. Donc davantage de régulation de la mondialisation monte même à 70% chez les plus de 65 ans. Le statu quo est partagé par seulement un cinquième de la population, maintenir et appliquer les accords actuels sur les échanges commerciaux. Et puis l'option qui consisterait à supprimer davantage les obstacles pour faciliter les échanges commerciaux, n'est partagée que par 13% des Français. Donc une tentation assez forte d'un renforcement de la régulation des échanges commerciaux. Question maintenant consacrée plus directement à l'avenir de la mondialisation. D'abord, pour trois quarts des Français, ça ne fait pas de doute, la mondialisation va s'étendre à tous les secteurs de l'économie. On a là le sentiment très net d'un phénomène inéluctable, inexorable, notamment pour les plus âgés et pour les cadres. Deuxième élément très intéressant dans cette diapositive, la lutte contre le changement climatique est incompatible avec la poursuite de la mondialisation. 60%. On a vu précédemment, vous vous souvenez, que la mondialisation a eu des effets négatifs en France sur la préservation de l'environnement. On est là face à deux phénomènes qui apparaissent contradictoires et même incompatibles. Les deux se développant évidemment à l'échelle mondiale. Ce sentiment est encore plus partagé par les cadres qui, on le sait, sont plus sensibles aux thématiques écologiques. 54% des Français considèrent qu'à cause de la mondialisation, toutes les sociétés se ressembleront. On retrouve cette idée d'uniformisation du monde avec ce qu'elle peut contenir d'inquiétant ou d'anxiogène pour les populations. Et puis, en bas de tableau, seul un tiers des Français considèrent que la mondialisation sera mieux régulée, qu'elle favorisera la paix dans le monde et un quart que, grâce à la mondialisation, les inégalités de revenus vont diminuer. Les jeunes, à nouveau, sont systématiquement plus positifs sur l'avenir de la mondialisation. Et tout de même, on a un tableau relativement noir qui est dressé par les personnes interrogées et qu'on retrouve dans cette dernière question. Au final, diriez-vous que les effets de la mondialisation vous rendent optimistes ou pessimistes dans toute une série de domaines ? C'est le pessimisme, en rouge, sur ce tableau, qui est largement prédominant. Pessimisme pour l'avenir des prochaines générations, qui est partagé par 71% des Français. Pessimisme également pour l'avenir de la France, partagé par deux tiers des Français. Même chose pour l'avenir du monde. Le pessimisme l'emporte pour 65% et même 16% qui sont très pessimistes. Et puis, le pessimisme également, en ce qui concerne son propre avenir, pour 63% des Français. On interroge régulièrement les Français en les projetant dans l'avenir. Généralement, il y a un découplage entre son avenir personnel, là les Français sont plutôt optimistes, et puis l'avenir de la France, du monde, où là on a plutôt un pessimisme qui l'emporte. Si l'on ajoute le prisme de la mondialisation, le pessimisme concerne même les individus. Je suis désolé de terminer sur cette note négative, mais voilà ce qu'on pouvait dire en substance des principaux enseignements de cette enquête. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Michaud, merci beaucoup. Je vais vous présenter les intervenants qui nous font le plaisir d'inaugurer cette session, en commençant par la gauche. Vous avez donc M. Dominique Plion, qui est professeur à Paris XIII et porte-parole d'Attaque France. À côté de lui, Olivier Pastret, professeur à Paris VIII. Voilà. Jézabel Coupé-Souberan, vous êtes maître de conférence à l'école d'économie de Paris. Université Paris. Xavier Thimbault, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques et professeur à Sciences Po. Agnès Benassi-Kéret, vous êtes professeur d'économie aussi, pour l'école d'économie de Paris. Et M. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à chacun, je vais poser une question très, très ouverte, et demander à chacun de tirer un peu le fil de ce sondage, ce qui vous a marqué. On va commencer par M. Plion. Si vous voulez vous rapprocher du micro, et juste appuyer sur le bouton, voilà. D'abord, j'ai trouvé ce sondage très intéressant, tout à fait à l'heure actuelle. Bien entendu, c'est une perception, alors, une perception, il y a un caractère subjectif, mais c'est extrêmement intéressant. Je vais, pour ne pas être long, dire deux choses. La première, c'est qu'il y a un pessimisme général, vous l'avez dit à plusieurs reprises, sur l'analyse de la mondialisation, les conséquences en particulier, individuelles, collectives, etc. Très bien. Ce qui est frappant, c'est que ce pessimisme général, qui est donc majoritaire, on constate, et là, on n'est pas surpris que, par exemple, les plus âgés sont un peu plus pessimistes que les plus jeunes, qui, eux, ont plus d'espoir, peut-être plus de naïveté aussi, et n'ont pas vécu tous les déroulements de la mondialisation depuis les années 80, puisque certains n'étaient pas nés à ce moment-là. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que les catégories socio-professionnelles les plus élevées, favorisées, elles-mêmes, ont une vision très négative, en fait très négative, majoritairement négative. Et là, il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant, assez troublant, et peut-être révélateur de quelque chose qu'il faudrait comprendre mieux et étudier. Et puis, juste un deuxième point, pour ne pas être long, c'est, vous avez dit vers la fin, il y a une demande majoritaire, 66% des Français, d'un renforcement des normes, de l'encadrement du commerce international. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que les gens ne sont peut-être pas, au fond d'eux-mêmes, totalement opposés à la mondialisation, bien entendu, mais qu'ils ont trouvé que cette mondialisation était débridée, mal régulée, et que, quelque part, d'ailleurs, les économistes, puisque la profession des économistes se sont beaucoup trompés quand ils ont raconté que la mondialisation, c'était gagnant-gagnant, et que la mondialisation libéralisée était quelque chose qui était fondamentalement favorable à tout le monde. Et je crois qu'il faudra revenir là-dessus dans le débat. Olivier Pastret. D'abord, ce sondage est tout à fait remarquable. Après, je suis de plus en plus sceptique vis-à-vis des sondages, dans quelques domaines que ce soit. Je vais en faire un très rapidement. que ceux qui préfèrent être pauvres et malades que riches et bien portants lèvent la main. Voilà. Le succès est complet. C'est un sondage. Je plaisante. Je ne veux pas critiquer les sondages. Je veux dire que, si on interroge les gens sur la mondialisation, moi, j'ai une certitude et une question en France aujourd'hui. La certitude, c'est que les Français sont totalement schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils sont pour la mondialisation quand ils vont chez H&M et contre la mondialisation quand ils sont virés et que leur emploi est en creuse. Je caricature, évidemment, mais il faut tenir compte de cette réalité d'une perception qui est très ambiguë. Moi, je suis aussi accroché à une région où le Front National fait 60 % au premier tour. Ça fait froid dans le dos de se dire qu'il y a deux personnes sur trois à qui je dis bonjour qui votent Front National. Et quand on discute avec ceux qui votent Front National, on s'aperçoit qu'ils ont souvent une position plus subtile que oui ou non par rapport à tel ou tel phénomène et en particulier la mondialisation. Donc, il y a un fait, c'est que les Français sont schizophrènes. Après, j'ai une question par rapport... On a fait un autre sondage, ce sera pour l'an prochain, qui me paraît absolument essentiel, c'est est-ce que les Français sont prêts aux réformes ? Et il me semble que dans ce domaine-là, les choses ont évolué très significativement depuis le début de la crise. Et dans le sondage, il y a une phrase très intéressante, c'est surtout pour les prochaines générations que les Français s'inquiètent. Les Français de ma génération se sont enfin rendus compte qu'ils ont fait en gros des conneries depuis le début des Trente Glorieuses et que c'est leurs enfants qui vont payer. Et ceci est très frappant dans toutes les couches sociales que je peux rencontrer. et j'ai la chance d'en rencontrer de nature très différente. Il y a aujourd'hui une acceptation des réformes pour une mondialisation plus intelligente qui n'existait pas il y a cinq ans. Et donc, je pense qu'on est dans une période clé et le macronisme est peut-être le symbole de cette période clé qui devrait nous rendre optimistes parce que je n'exclus pas que les Français changent d'opinion et que l'année prochaine... Alors, évidemment, il faut fermer toutes les EHPAD, il faut diviser les retraites par deux, il faut éliminer tous les vieux, non moins, sinon on n'y arrivera pas. Et ces réformes sont indispensables. Et je n'exclus pas que l'année prochaine, quand vous referez cette enquête, parce qu'il faut faire des enquêtes tout le temps, c'est très bien, résultats différents, en tout cas dans 3-4 ans, résultats sont significativement différents. Merci. On va passer la parole à Gézabel Coupé-Souberon, s'il vous plaît. Merci. Ce qui m'a frappée aussi, c'est que c'est une véritable désillusion qui s'exprime. Je serais un petit peu moins optimiste quand même qu'Olivier sur le constat et je rejoins un peu plus Dominique. Ce ne sont pas seulement les perdants de la mondialisation qui expriment cette désillusion. Parfois, dans ces sondages, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide et puis on interprète un peu comme on veut. Je crois que là, à la rigueur, on peut voir le verre à moitié plein pour les jeunes lorsqu'ils répondent à ce sondage. Ils se montrent effectivement un peu plus optimistes que les plus âgés. Mais si l'on regarde bien, au fond, la perception est négative pour l'ensemble des sondés, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient un peu plus vieux, qu'ils soient actifs ou inactifs, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Donc, je trouve ça assez frappant. Alors, ensuite, je voudrais réagir à un élément du commentaire. Tout à l'heure, on entendait qu'il y a peut-être une confusion entre la crise et la mondialisation, pour commenter la perception plutôt négative des effets de la mondialisation sur la croissance. Je crois qu'il y a bien sûr un lien entre les deux. Il y a un lien à faire. Et peut-être que ce lien, on peut difficilement l'appréhender à travers ce sondage parce que, dans cette enquête, au fond, on se concentre sur le volet exclusivement commercial de la mondialisation. Alors, c'est sans doute un choix. Mais il faut bien avoir en tête que la mondialisation, ce n'est pas simplement la mondialisation du commerce. Il y a trois volets. Et trois volets assez inégaux, d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a le volet commerce. Il y a le volet financier, aussi, bien entendu. Et c'est là que se fait le lien entre la crise et la mondialisation. Le fait que la finance soit devenue globale et soit devenue aussi instable, eh bien, ça a eu, bien sûr, des conséquences sur la croissance économique. On va y revenir sur la régulation, etc. Et puis, il y a un troisième volet qui est le parent pauvre de la mondialisation qu'on n'évoque pas du tout dans le sondage et qui, pourtant, cristallise souvent les débats. C'est le volet humain, si je puis dire. En tout cas, le volet migration. Et c'est là où il y a, malheureusement, le moins de circulation. Ça circule beaucoup moins que les marchandises et les capitaux. Merci. Xavier Thimbault. Oui, merci. J'ai déjà eu le plaisir de participer à une des phases d'élaboration du questionnaire. Et je dois dire que, dans le sondage, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été déjà dits, mais je vais dire qu'ils sont un petit peu surprenants par rapport à ce qu'on pouvait attendre parce qu'on pensait pouvoir identifier, effectivement, les gagnants et les perdants de la mondialisation dans un discours assez habituel. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça de les identifier. Alors, il y a probablement tout un tas de raisons à ça quand on pose la question sur la mondialisation. En fait, c'est un objet un peu flou, donc on ne sait pas trop ce que les gens mettent dedans, même si l'analyse lexicale tente à montrer que c'est quand même une analyse économique et que ce n'est pas simplement les flux commerciaux, mais c'est vraiment... Enfin, le mot argent apparaît en premier. Donc, l'aspect financier, en tout cas, de la mondialisation, je pense, est présent dans les têtes des répondants. Peut-être moins la partie migration. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est... Bon, c'est un objet un peu flou, donc chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut, mais on n'a pas retrouvé cette fracture qu'on aurait pu attendre entre les catégories sociales les plus élevées et les autres, qui serait une façon très grossière de décrire les perdants et les gagnants. Alors, c'est peut-être parce que l'objet est flou, c'est peut-être parce que, en fait, ce n'est pas le bon critère. Perdant, gagnant ne se décline pas suivant la catégorie sociale professionnelle et peut-être qu'on est à un stade de la mondialisation où même les gens qui sont dans des situations économiques favorables plutôt diplômés peuvent quand même être exposés à la mondialisation. C'est un des phénomènes qu'on appelle le phénomène de la polarisation où ce n'est pas forcément les moins qualifiés qui sont les plus victimes, mais toute une classe moyenne qui représente un objet aussi la plus floue. Et puis, il y a cette distinction assez forte entre les catégories d'âge et la projection dans l'avenir. Là, il y a vraiment une fracture entre les jeunes et les vieux. les jeunes sont finalement quand même à la fois beaucoup plus habitués, soumis à la mondialisation d'une part et puis d'autre part beaucoup moins pessimistes sur l'avenir de la mondialisation. Ça aussi, c'est quand même un élément assez frappant. Je trouve que ce sondage a été vraiment une réussite parce que quand on trouve les résultats qu'on attend dans un sondage, c'est qu'on a mal posé les questions. On les a trop bien posées. Et là, il nous raconte des choses. Alors évidemment, on aurait envie d'aller beaucoup plus loin, de comparer à d'autres pays, etc. Mais c'est quand même des éléments assez intéressants. Agnès Benassi-Kerré, alors on voit comment les Français sont plutôt rétifs à cette mondialisation. Oui, alors merci et excusez mon retard. Certains économistes travaillent sur la compétitivité dans une économie de services et ils trouvent que les transports locaux sont l'élément principal de compétitivité. On pourra en reparler. L'année prochaine, on pourra faire un débat. Donc sur le sondage lui-même, je ne reviens pas sur l'absence de différence entre les catégories socioprofessionnelles. Je pense que c'est quand même un élément important de résultat du sondage. Je voudrais amener sur un autre sujet. Je suis surprise que Isabelle n'ait pas mentionné ce point. Les femmes semblent moins négatives que les hommes sur la mondialisation, ce qui est assez surprenant parce qu'en général, on dit qu'il y a eu pas mal de résultats récemment montrant que les femmes faisaient relativement moins confiance au marché que les hommes. Donc là, on a une espèce de paradoxe sur lequel on pouvait travailler. Il y a quand même beaucoup plus d'écarts contre les catégories socioprofessionnelles. Alors, aussi ce qui me frappe, c'est la faible conscience des règles internationales. C'est-à-dire que, grâce à l'OMC, à l'organisme de règlement des différents, la mondialisation, aujourd'hui, ce n'est pas la jungle. Et d'ailleurs, probablement que les actions récentes aux États-Unis vont être attaquées. Donc, il y a des règles et ça ne transparaît pas dans le sondage où les Français pensent que c'est la jungle. Donc, peut-être que là, il y a aussi un problème de communication, d'éducation. Quelque chose qui m'a frappée, bon, amusée, enfin, moyennement amusée, en fait, c'est que, donc, les Français pensent que la mondialisation, c'est mauvais pour la France et pour l'Europe. C'est bon pour les États-Unis. Donc, ce serait intéressant de poser le sondage aux États-Unis. Alors, maintenant, je pense qu'il y a deux sujets assez fondamentaux de perception. Le premier, c'est les Français pensent que la mondialisation a augmenté la pauvreté dans le monde. Alors, ça, c'est vraiment, c'est une erreur factuelle et il y a une confusion entre pauvreté et inégalité, naturellement. Ce n'est pas parce que les inégalités augmentent que la pauvreté augmente, la pauvreté a diminué dans un certain nombre de pays très peuplés. La deuxième chose, c'est l'impact de la mondialisation sur le pouvoir d'achat. Alors, autant on peut discuter sur l'emploi, sur les inégalités, autant sur le pouvoir d'achat, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que la mondialisation, grosso modo, donnait un mois de pouvoir d'achat. Pourtant, c'est là où les Français sont le plus négatifs. Au ménage médian. Donc, voilà, vous supprimez. Et d'ailleurs, à la cité, dans l'exposition qui était à la cité de l'industrie, il y avait une salle où on avait supprimé tout ce qui était importé et donc, c'était quand même une vie assez austère. Alors, le dernier point qui va être, je crois, discuté au printemps et je pense que c'est très important, c'est l'incompatibilité perçue entre la mondialisation et la lutte contre le réchauffement climatique. Et les travaux, disons, de recherche sur le sujet tentent à dire que ce n'est pas tant la mondialisation qui est en cause, le commerce international qui est en cause, que le fait que les échanges internationaux ne paient pas pour les émissions de CO2 qu'ils causent. Donc, il y a une distorsion. À la limite, on paye plus cher en taxes environnementales quand on achète à 50 km de chez soi que quand on achète en Chine parce que les bateaux ne payent pas. On va y revenir, notamment sur ce qu'il faut faire. Patrick Artus, si vous voulez bien. Je n'essaie de pas répéter ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec Gézabel que mondialisation, il faut être beaucoup plus précis. Et je pense qu'il y a effectivement trois sujets. Les échanges, le libre-échange, l'ouverture du commerce avec les émergents, c'est plutôt ça qui est traité dans le sondage. Le sujet marché financier, bien entendu. À 11 heures, pour ceux qui seront encore vivants, nous avons une session ici sur la globalisation financière. Ce qui est très impressionnant, c'est la poursuite de la hausse de la taille de la finance par rapport à l'économie réelle. Et il y a un troisième sujet dont on n'a pas encore parlé ce matin. Il me semble qu'il est le plus important des trois, c'est les normes du capitalisme. Le fait que les entreprises ont les mêmes normes de résultats, de gestion, de performance maintenant dans tous les pays avec une internationalisation, bien sûr, du capitalisme, avec peut-être l'exception du capitalisme chinois qui, lui, est dans une situation un peu différente. Donc je crois qu'il va falloir, si on veut débattre profondément ce matin, qu'on attaque ces trois sujets. Alors je reviens maintenant juste un peu différemment. Enfin, je suis assez choqué quand même de ce sondage parce qu'il est factuellement faux. Donc c'est très impressionnant. La perception des Français est extrêmement différente de la réalité, objectivement mesurée. Donc Agnès a déjà donné quelques exemples. Il y a plein d'études de la Banque mondiale qui montrent qu'il y a eu une sortie très forte de la pauvreté mondialement, y compris dans les continents, l'Afrique, etc., dont les Français disent qu'ils sont ceux qui souffrent le plus de la mondialisation. Donc ça, c'est pas vrai. Deuxièmement, il y a une énorme diversité des situations des pays. Allez parler à un Hollandais et vous dira que la mondialisation a fait la richesse incroyable et la prospérité de la Hollande. Donc il n'y a pas de règles uniformes, y compris dans les pays les plus avancés. Donc c'est pas vrai que les pays européens souffrent. Il y a des pays européens qui ont incroyablement profité de la mondialisation. Et puis, troisième sujet, je pense qu'on va en revenir dans le suite. En France, nous avons toutes sortes de causes domestiques de nos problèmes qui n'ont aucun rapport avec la mondialisation. Agnès, on a travaillé, Agnès, quand tu as travaillé sur des questions de compétences, par exemple. Si la France est avant-dernière dans le niveau de compétences de la population active, c'est pas parce qu'on échange avec les Chinois. Et ça crée quand même pas mal de problèmes. Il y a le problème de modernisation du capital. Pourquoi il y a trois fois moins de robots en France dans les entreprises que dans les entreprises des autres pays de l'OCDE ? Ce qui, évidemment, n'est pas tellement pratique pour continuer à garder ses parts de marché. Ça n'a rien à voir avec la mondialisation parce que les entrepreneurs français ont choisi de ne pas se moderniser, etc., etc. Et puis, dernier point que je voudrais rappeler, le salaire en France a progressé depuis 20 ans toujours plus vite à écraser les salaires est aussi radicalement fausse. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet à traiter qui est l'écart considérable entre le sondage et la vérité objective. OK. On va rentrer un petit peu dans ce bilan de la mondialisation, si vous voulez bien. M. Plion, vous vouliez notamment parler de l'importance des règles internationales et de la mondialisation régulée. Ça fonctionne mal, selon les Français. Pourquoi ? Et ce qu'il faudrait faire. Et puis après, chacun pourra réagir après. Alors, peut-être en amont, on a juste... La mondialisation, ce n'est pas uniquement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la mondialisation du commerce et des échanges commerciaux. En fait, la mondialisation, c'est une mise en concurrence globale des pays et non pas uniquement des entreprises. Quand je dis mise en concurrence globale des pays, c'est des pays, leurs systèmes fiscaux, leurs systèmes sociaux, leurs systèmes réglementaires. Et l'une des conséquences de cette mise en concurrence, c'est un nivellement vers le bas de ces règles. Et, par exemple, de la protection sociale, par exemple, on le voit très bien aujourd'hui que la fiscalité, la tendance à la baisse des taux de fiscalité sur les entreprises en particulier, mais aussi sur les particuliers. Et donc, c'est ça. Et c'est ça que perçoit. Et donc, on peut critiquer et à juste titre le sondage, mais ce qu'on reçoit confusément et de manière parfois un peu avec des erreurs d'appréciation globalement les Français, c'est qu'il y a une pression, une atteinte sur un certain nombre de règles. Et quand on dit que la mondialisation est régulée, oui, bien sûr qu'elle est régulée, mais il y a eu fondamentalement une pression sur la manière dont on régule et sur la régulation. Prenons le cas des accords de libre-échange. Et là, je reviens sur le commerce volontairement. Mais c'est intéressant. Vous avez vu que la France est en train de... L'Europe est en train de signer un accord qui va être appliqué, qui est rentré en application provisoire d'ailleurs, avec le Canada, le CETA. Bien. Il y a une commission d'experts composée d'universitaires, de professionnels, de représentants d'ONG qui a rendu un rapport à la demande du gouvernement en début septembre. Parmi les conclusions, et Agnès en parlait je crois tout à l'heure, et là, je crois que j'ai un petit désaccord avec elle. Je crois que ce qu'elle a dit n'est pas ce que dit la commission précisément. C'est que les accords de libre-échange lorsqu'ils sont appliqués ont un effet qui est potentiellement, et même plus que potentiellement, nocif sur la mondialisation. Et en plus, ce que dit ce rapport d'experts, c'est que l'accord, en l'occurrence, dit clairement le grand absent de l'accord est le climat. C'est-à-dire que la question de la régulation en liaison avec la lutte contre le réchauffement climatique est totalement absent des préoccupations de ceux et de celles qui ont mis en place cet accord. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment un vrai problème. Ces régulations, elles existent peut-être, mais dans les domaines aussi importants pour les générations futures que la question du dérèglement climatique est absolument absent d'un accord comme celui-là. Donc il y a un vrai problème. Il y a des trous noirs dans la régulation et parfois, ces régulations subissent une pression sur la baisse. ensuite, ce que je dirais, c'est que je voudrais parler d'un autre sujet qui me semble important et que le sondage traite bien d'ailleurs, c'est la question des inégalités, la perception qu'ont les Français sur l'impact éventuel, on peut discuter, de la montée des inégalités sur l'égalité. Et là, je voudrais quand même citer un travail récent, extrêmement intéressant de Thomas Piketty et de son équipe sur la montée des inégalités dans le monde. et il fait un lien très clair. C'est un travail qui démarre au début des années 80. Donc, au début de cette phase de la mondialisation dite néolibérale avec la libéralisation des échanges, l'ouverture des économies, la mise en concurrence généralisée des pays, eh bien, il fait un parallélisme avec des données, avec une démonstration qui, je crois, est difficilement réfutable que précisément cette mondialisation-là a eu un impact majeur sur les inégalités. Alors, ce qui est très subtil, c'est qu'en effet, il ne faut pas confondre d'abord la pauvreté et les inégalités. Il y a eu une réduction de la pauvreté dans le contexte de la mondialisation, c'est clair. D'autre part, quand on regarde la manière de mesurer les inégalités, c'est important. Quand on prend, par exemple, le PIB, Produits intérieurs bruts, par tête, par habitant, en effet, on s'aperçoit qu'il y a une réduction des inégalités entre beaucoup de pays, notamment les pays comme la Chine ont fait un rattrapage foudroyant. Mais, ce que disent tous les travaux, quels qu'ils soient, quelle que soit la méthodologie, c'est qu'à l'intérieur des pays, quels qu'ils soient, il y a eu une montée des inégalités. Alors, des inégalités de revenus et des inégalités de patrimoine. Et le travail de Piketty, précisément, montre bien que l'une des raisons, c'est précisément cette mondialisation. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on se retrouve dans un monde où il y a des classes sociales à l'échelle internationale, il y a les 10% ou les 1% qui tirent très bien leur épingle du jeu en termes de revenus et de patrimoine, et puis il y a les classes moyennes et les classes inférieures en termes de revenus et de patrimoine qui, elles, en effet, sont dans une situation qui s'est aggravée en termes d'écarts. Ça ne veut pas dire qu'en termes absolus, comme disait Patrick Artus, il n'y a pas eu une hausse des salaires. Mais quand on raisonne en inégalités, c'est les écarts qui comptent. Et là, on voit qu'il y a eu une aggravation très importante des écarts. Alors, juste un petit bémol, l'Europe, d'après cette enquête de Piketty et de son équipe, serait la région du monde où les inégalités se seraient développées le moins rapidement, en particulier les inégalités de revenus, ce qui est intéressant à noter. C'est pourquoi ? Parce que nous avons, une des raisons, un système de protection sociale qui est plus important, qui est en train, aujourd'hui, d'ailleurs, d'être sérieusement érodé par la mondialisation, mais qui a fonctionné à plein, en tout cas, alors qu'il est beaucoup moins important, beaucoup moins protecteur dans d'autres pays. Et je terminerai par cela. Je pense qu'il faut aussi aller au-delà de l'économique, au-delà même du financier. Il faut aller dans le domaine du politique, ce qui est un peu ce que disait Olivier tout à l'heure quand il parlait des électeurs du Front National. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la mondialisation et la perception, justifiée ou non justifiée, qu'elle induit pessimiste et critique, se traduit par des mouvements politiques qui peuvent être extrêmement dangereux pour la suite. Et c'est plutôt ça la préoccupation que j'aurais en tant qu'économiste, mais aussi citoyen, c'est que là, il y a quelque chose qui est assez inquiétant et les résultats électoraux d'un certain nombre de pays qui nous entourent et qu'ils n'ont pas bien loin montrent que les gens sont non seulement pessimistes mais extrêmement critiques par rapport à ce qui se passe. Et je crois que c'est un des points qu'il faudra discuter. Je m'arrête. Voilà, on va demander. Madame Coupé-Souberon, si vous voulez réagir là-dessus. Vous voulez réagir là-dessus ? Ou Olivier, hein, Pierre. Ah, mais... Il y a des dames qui sont dans le sondage moins bêtes que les hommes. Pas toujours, on est à parité aussi, on se demande. Non, la question que je me pose, c'est au fond comment réagir à cette désillusion ? Et je crois qu'il est dangereux de se réfugier dans le déni ou de mépriser un peu ceux qui expriment cette désillusion en leur disant qu'ils connaissent mal les résultats des études économiques en la matière. C'est dangereux. Je trouve que c'est donc aussi de réagir de manière plus idéologique en considérant à peu près normal qu'il y ait des gagnants, des perdants, en essayant de se convaincre que tout ça, au fond, c'est juste une question d'agilité, de compétence dans un monde qui est devenu plus rapide, plus complexe. Il me semble que la meilleure façon de faire face à une telle désillusion, c'est vraiment et chercher à comprendre ce qui dysfonctionne dans la mondialisation. Il ne s'agit pas de dire que la mondialisation de manière générale n'est pas porteuse de gains, mais on ne peut que constater que ces gains sont mal partagés. Donc, essayons vraiment de pointer ce qui dysfonctionne dans la mondialisation pour mieux guider ensuite la décision publique. Alors, je ne veux pas être trop longue, mais... Non, mais dites-nous un petit peu, selon vous, ce qui dysfonctionne vraiment et les priorités. Trois points de dysfonctionnement et en fait, deux points sur lesquels je ne suis vraiment pas la plus compétente d'ailleurs pour réagir, mais un troisième point qui m'intéresse. Premier point, à mon sens, un manque d'articulation entre le global et le local. On ne pense plus que global, on abandonne le local, comme si c'était deux dimensions totalement antinomiques. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à articuler ces deux dimensions, le global et le local, eh bien, on aura un problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'ouverture au global s'accompagne d'une action publique forte au niveau local. Et c'est ça qui peut permettre de gagner en compétences, justement. Si, au niveau local, on s'occupe davantage, par exemple, de la formation de nos jeunes aux langues, aux numériques, en ouvrant des centres, je ne sais pas, des centres de quartier, moi de mon temps, il y avait des sortes de MJC, je ne sais pas si ça existait encore peut-être, mais en essayant de brasser davantage aussi les cultures au sein de ces centres, je pense qu'on aurait une action locale et on préparait à la mondialisation. Deuxième chose, je l'ai un petit peu évoquée à demi-mot tout à l'heure, la mondialisation actuelle, c'est une mondialisation à mobilité variable, à mobilité inégale. Qu'est-ce qui circule beaucoup et qu'est-ce qui circule vite ? Les marchandises et surtout les capitaux, d'accord ? En revanche, quand il s'agit des personnes, là, c'est vraiment une autre question et je crois qu'en fait, on ne s'est pas suffisamment préoccupé des incidences d'une circulation extrêmement rapide des capitaux dans la mondialisation. Donc, il y a évidemment un problème fort de régulation et plus spécifiquement, si on entre dans ce volet financier de la mondialisation, évidemment qu'il y a un problème. La régulation est à la traîne de la finance globale et peut-être qu'on aura la possibilité de leur parler tout à l'heure. Oui, M. Arthus, vous vouliez réagir ? Oui, juste, d'abord, pour répondre à Dominique, comme tu le sais, Dominique, il y a énormément de travaux qui essaient de regarder dans les causes des pertes d'emploi industrielles, dans les causes de l'ouverture des inégalités, quelle est la responsabilité de la globalisation, quelle est la responsabilité du progrès technique, pour faire ça. La plupart de ces travaux concluent que la responsabilité du progrès technique est beaucoup plus grosse que la responsabilité de la globalisation. Les pertes d'emploi industrielles, dans la plupart des pays, c'est simplement les gains de productivité de l'industrie. Les inégalités, c'est assez largement ce que les économistes appellent la bipolarisation des marchés du travail, c'est la disparition des emplois intermédiaires qui est un phénomène technologique, qui est largement dû à la modernisation de l'appareil industriel. Je crois qu'il ne faudrait pas faire l'erreur d'attribuer la majorité de nos problèmes à la globalisation. On a une vraie réflexion à avoir sur la technologie, le progrès technique, ce que ça fait sur les marchés du travail. Le deuxième sujet, je voudrais revenir sur cette question de compétence, parce qu'il me semble que Jézabel dit que ce n'est pas un vrai débat. Je pense que c'est un débat absolument central. Tous les travaux nous montrent que les pays qui résistent à la mondialisation sont des pays où le niveau de compétence est élevé. Il y a une corrélation entre les pays de l'OCDE qui est incroyable, entre les enquêtes de l'OCDE qui essaient de mesurer les compétences, le poids de l'industrie, le commerce extérieur, le niveau de l'emploi industriel, les gains de productivité de l'industrie. On sait que les compétences sont quelque chose qui est extrêmement central dans les économies. Tu éjectes ça un peu vite. Comme Agnès dit ça dans l'introduction qui est là, je suis tout à fait d'accord, on va avoir le choix dans un pays comme la France entre deux stratégies qui vont être soit la stratégie d'élévation des compétences, soit la stratégie de fermeture. Mais si on n'élève pas les compétences, on va être condamné à la fermeture et c'est sans doute un mauvais choix. Pas le superbe local pour élever ces compétences ? Oui, alors après, il y a la question, on peut-être en parle d'un territoire. Et puis juste rapidement, il y a un troisième point, je crois que ce qui nuit quand même aussi au débat, c'est l'extraordinaire difficulté, alors Dominique parlait des évaluations des traités, l'extraordinaire difficulté à évaluer les effets positifs du libre-échange. Parce que l'effet négatif du libre-échange, ce n'est pas compliqué. Je veux dire, vous avez des usines qui ferment, des productions qui vont se mettre ailleurs, etc. Des prix qui baissent, il ne faut pas oublier ce que disait Agnès. Mon estimation, alors peut-être un peu moins, c'est que depuis 25 ans, je refaisais ça ce matin pour être sûr du calcul, l'ouverture des échanges de la France avec les pays émergents a augmenté le pouvoir d'achat des Français de 0,3% par an. Mais 25 fois, ça, ça fait beaucoup. Donc ça fait 8%. On est au mois, d'ailleurs, voilà. Donc on est au mois. On a gagné un mois de pouvoir d'achat. Mais l'effet positif central de la mondialisation, c'est la spécialisation productive en fonction des avantages comparatifs. Et alors là, bonjour le calcul. Vous fabriquez ce pour quoi vous êtes plus doué et vous faites fabriquer ailleurs ce pour quoi vous êtes moins doué. Les évaluations quantitatives de ça en termes de PIB d'emploi sont horriblement compliquées. Elles ne sont d'ailleurs pas du tout concordantes sur les différentes études. Et donc on a un effet positif de la mondialisation qui est très sophistiqué, qui est de la microéconomie. C'est la structure productive du pays et qui est très difficile à mettre en avant dans le débat. Et je crois que ça, ça crée une vraie difficulté. Monsieur Timbeau ? Oui, je voudrais revenir sur les points qu'ont évoqués Patrick, Gézabelle et Dominique. Parce qu'il y a quand même un élément extrêmement important sur cette question de est-ce que la perception de la mondialisation, au fond, celle qui est révélée dans le sondage, est-ce que c'est un biais d'attribution ? C'est-à-dire, les effets positifs, les gens ne les attribuent pas à la mondialisation. Alors, ça peut être compréhensible, parce que si, par exemple, la mondialisation a comme effet de rendre plus important le diplôme, il est logique que les individus s'attribuent à eux-mêmes l'effet positif et pas à la mondialisation. Évidemment, puisque ça passe par une forme d'individualisme et donc, évidemment, c'est en contradiction avec l'idée que s'ils tirent plus de revenus de leur diplôme, ce n'est pas parce qu'eux-mêmes sont plus performants ou plus engagés, mais parce qu'on a changé les règles globales du jeu. C'est presque impossible intellectuellement d'arriver à une conclusion. Donc, il peut y avoir un biais d'attribution. L'autre biais d'attribution, c'est... Je me demande, même si parfois les économistes n'en font pas un petit, c'est quand vous parliez de pouvoir d'achat. Quand tu parles de pouvoir d'achat, tu parles de la baisse des prix. Mais pour les gens, le pouvoir d'achat, ce n'est pas la baisse des prix. C'est la composante, la résultante de la baisse des prix et de l'évolution de leur salaire. Le salaire avance le plus vite de la politique. Eh bien oui, mais si tu veux, pour le coup, l'attribution que font les individus sur les salaires de l'impact de la mondialisation, il est massivement négatif. C'est montré dans le sondage. Alors, encore une fois, tu peux contester cet élément-là en disant que les gens se trompent. Maintenant, je te rappelle, l'opinion publique est un fait en lui-même. Donc dire que ce sondage n'est pas factuel, c'est nier la factualité de l'opinion publique. Or, l'opinion publique, elle existe et le fait qu'il y ait une mauvaise perception est déjà en soi, un élément. Alors, dernier point. Tu dis, tout le monde sait, tout le monde est d'accord, toutes les études nous montrent que la mondialisation, c'est évident, ça a créé des avantages. Non. Non. Il y a ce fameux papier par Autor, Dorn et Hanson qui, sur l'analyse locale de la mondialisation aux Etats-Unis, montre que dans les comtés qui sont le plus exposés à la mondialisation, c'est-à-dire dans ceux dans lesquels on fabriquait des produits qui ont été le plus massivement délocalisés, ce sont aussi les endroits où on trouve le taux de chômage le plus élevé, les baisses de revenus les plus importantes. On retrouve ce qui est raconté dans cette étude. C'est-à-dire que l'ajustement, l'agilité des individus face à la mondialisation, en fait, il est très faible. C'est-à-dire que ces effets-là sont persistants. C'est pas au moment où on délocalise que ça crée du chômage, comme ce que tu disais, parce que ça, c'est évident. Mais c'est 20 ans après qu'on a encore du chômage et des baisses de salaire. Et donc que cet impact de la mondialisation, les perdants et les gagnants de la mondialisation, ils existent. Ce qui est assez frappant dans ce sondage, c'est que les gagnants et les perdants de la mondialisation, s'ils existent, en tout cas, il y a une forme de solidarité entre les individus. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui disent, il y a des gagnants et des perdants, moi, je suis dans les gagnants et donc la mondialisation, c'est super. C'est pas le phénomène qu'on trouve. Ça aussi, c'est assez intéressant, cette solidarité des individus. Tu vois, tu dis, les gens ne se rendent pas compte que ça a sorti de la pauvreté l'Afrique. Mais peut-être que cette perception-là, elle est simplement liée au fait que quand tu questionnes les gens sur la pauvreté, ils répondent en fonction de ce qu'ils voient en termes de pauvreté. D'ailleurs, la pauvreté autour d'eux ou la pauvreté à laquelle ils peuvent être exposés eux-mêmes. Et sans doute, ils ont une perception pondérée de l'Afrique par la distance à laquelle ils estiment s'en trouver. Alors, tu peux juger ça à manquer de précision et de rigueur dans l'analyse. Mais encore une fois, ça, c'est quand même un élément factuel aussi. C'est-à-dire, quand on parle de pauvreté aux gens, ils ont tendance à parler de la pauvreté autour d'eux. Et c'est un élément de perception. Et nier ces éléments de perception, c'est prendre le risque aussi de continuer à faire comme les Shadok, c'est-à-dire à pomper quand ça n'a pas marché, à pomper encore un peu plus fort parce que ça va finir par fonctionner. On va demander l'avis d'Olivier Pastret. Oui, moi, je suis un petit peu mal à l'aise parce qu'il y a en fait deux débats. Il y a un, le bilan, c'est l'objet de la table ronde, et deux, la perception du bilan. Ces deux sujets qui me semblent assez largement, non pas disjoints, mais enfin, de nature très différente. Sur la perception, sur les résultats des sondages, c'est exactement comme en matière de climatologie, ce qu'on appelle le ressenti, c'est-à-dire que quand il fait moins 2 degrés à Avignon au mois de février qu'il y a du Mistral, on a l'impression qu'il fait moins 20 degrés. Et là, ça pose un problème. Il faudrait multiplier par 100 les printemps de l'économie, mais remercions le fait qu'il y en ait déjà un. Il faudrait rendre ça obligatoire. Il y a un problème de pédagogie, d'explication, sur lequel on est collectivement quand même assez nul, nous, les enseignants, mais aussi les journalistes, mais aussi les politiques. S'il y a une perception aussi négative de la mondialisation, c'est quand même parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Voilà pour l'aspect perception. Sur le bilan, je vais continuer à me faire haïr, pour moi, le bilan, il est très clairement positif. Moi, bêtement, un bilan, il y a un actif et un passif, j'enseigne ça en première année dans le 9-3. J'ai un succès majeur. Du côté du passif, des éléments de pessimisme, l'endettement n'a jamais atteint, qu'il soit public ou privé, à un tel niveau. La croissance potentielle, au moins en Europe, est extrêmement faible. En gros, il faut avoir un chiffre en tête, c'est qu'il faudrait, dans les 20 ans qui viennent, 30 millions d'immigrés en plus pour arriver à maintenir la population active. Économiquement, c'est une certitude. Politiquement, 30 millions d'immigrés en plus en Europe, je le sens moyen. Mais évidemment, ça ne rend pas optimiste. Je considère, et on ne peut pas être d'accord autour de cette table, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il y a trop de réglementations. Alors, dans le domaine financier, on peut en discuter éventuellement. Dans beaucoup d'autres domaines, je considère que le principe de précaution coûte aux pays développés quelque chose comme un point de PIB et que dans ce domaine-là, il y a sûrement des réformes à faire. Et enfin, toujours du côté du passif, on a appris un certain nombre de mots depuis 10 ans. On a appris subprime, personne ne savait ce que c'était, sur monoline, etc. À chaque fois qu'on apprend un nouveau mot, en général en anglais, on paume 300 milliards, ce qui est quand même une pédagogie linguistique assez coûteuse. Des mots comme ça, j'en ai plein. Juste deux, et je n'assiste pas, Bitcoin, Shadow Banking, c'est des vrais sujets et les crises financières risquent d'y en avoir. Voilà pour les éléments de passif, ils sont non négligeables. Mais face à ces quatre éléments, je vois huit éléments d'optimisme, donc du côté de l'actif. Il n'y a pas d'inflation, il faudra peut-être en remettre un peu pour faire baisser la dette, mais il n'y a pas d'inflation, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Les banques centrales sont plutôt devenues intelligentes, ce qui n'était quand même pas écrit, ce qui n'était pas aveuglant. La finance continue à faire beaucoup de bêtises, mais peut-être un tout petit peu moins que par le passé. Et toujours dans le domaine financier, quatrième élément, il y a beaucoup de liquidités. Alors il y en a trop, ça peut créer des bulles, mais enfin, ça permet aussi de faire des financements. Donc là, il y a un élément d'optimisme. Du côté de l'économie réelle, je vois quatre autres éléments d'optimisme. Après, je finirai par une question qu'on n'a pas évoquée et qui me paraît absolument essentielle. Du côté de l'optimisme, toujours, le prix des matières premières est peut-être considéré comme raisonnable. On continue à faire de la recherche et développement, c'est une différence fondamentale avec la crise de 1929. Les pays émergents continuent à émerger et à tirer la croissance mondiale. Alors ce ne sont pas les mêmes pays émergents, mais il y a encore de l'émergence et en gros, la plupart des grandes entreprises se sont plutôt bien adaptées à la crise. Voilà au moins huit éléments d'optimisme. Je ne dis pas qu'ils ont tous le même poids, mais enfin, ça fait un bilan. Après, il y a une question, et je m'arrête là en 15 secondes, il y a une question sur laquelle je n'ai pas d'opinion mais qui me paraît. Le sujet intellectuel et politique majeur pour les mois qui viennent, c'est le protectionnisme. Pour le moment, on est arrivé à le contrôler. Il est clair que c'est ça qui a fait basculer la crise de 1929 dans l'horreur. Et avec notre ami Trump, on n'est jamais sûr que le pire ne soit pas en face de nous. Je pense que cette question du protectionnisme est une question majeure pour, encore une fois, pas en termes de perception mais en termes de réalité, pour savoir si la mondialisation a un bilan plutôt positif ou plutôt négatif. Je pense qu'on va y revenir notamment à travers les questions qu'on va prendre dans cinq minutes dans la salle notamment sur ce que veut faire M. Trump. On va écouter Mme Benassi-Carré. Merci beaucoup. Juste un mot en réponse à Dominique. Je crois qu'en fait on est d'accord. Le rapport d'experts auquel il faisait allusion sur le CETA ne disait pas qu'il ne fallait pas faire de commerce avec le Canada. Il disait qu'il fallait ajouter un volet environnemental à l'accord du CETA. Et donc, je pense qu'on est d'accord en fait. Sur les inégalités, alors, il est vrai que la mondialisation, je pense que maintenant c'est établi à augmenter les inégalités. Il est vrai aussi que ce n'est pas la cause principale de l'augmentation des inégalités. Le progrès technique est très important. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs, c'est plus le progrès technique et dans les décennies passées c'était plus la mondialisation. Il y a une espèce de changement qui s'opère aujourd'hui. Mais je veux aussi mentionner les rentes. Quand on regarde les chiffres d'inégalités aux Etats-Unis, quand on regarde la composition du top 1% de la population, qui sont les gens qui sont les plus riches aux Etats-Unis ? C'est des médecins et des avocats. C'est des gens qui sont dans le secteur abrité. Ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Il faut quand même savoir ça parce qu'il y a une espèce aussi de manipulation de l'opinion qui est faite à ce sujet. Alors, je voulais revenir à ce que disait Jézabel, entre le local et le global et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et donc, je voulais l'attaquer sur le plan des politiques européennes. Je pense qu'en Europe, on a une répartition des rôles entre le global, européen et local qui est rationnel, qui est fondée sur une analyse rationnelle, le principe de subsidiarité qui dit que, sauf si vous pouvez prouver que c'est mieux de le faire au niveau européen, mais en fait au niveau national, voire local. Alors, le rôle de l'Union européenne, c'est de fixer les conditions de la concurrence à la fois en interne, le marché unique et en externe, les accords commerciaux, par exemple le CETA. c'est aussi d'enjoindre les États membres de faire des réformes structurelles et quand même d'aider les régions pauvres à rattraper. Le rôle des États membres, c'est de réaliser les réformes, transposer les directives, mettre en œuvre les recommandations par pays et de s'occuper des perdants de la mondialisation ou du marché unique parce que c'est pas que la mondialisation, il y a aussi des emplois qui sont perdus parce qu'ils partent en Roumanie, ça c'est interne et ça veut dire indemniser les perdants, l'assurance chômage, les revenus minimals mais encore mieux de transformer les perdants en gagnants et ça, ça fait référence à l'éducation, les infrastructures, l'aide à la mobilité, etc. Mobilité sociale, géographique. Je pense que cette répartition pose problème et ce sondage nous montre qu'il pose problème et nous, économistes, on est un peu secoués parce qu'on est très rationnels et je pense qu'on a raison d'être rationnels, de rappeler les résultats des chiffres, les résultats de la littérature. En même temps, on ne peut pas ne pas prendre en compte les perceptions et les États membres sont du coup coincés entre Bruxelles, les décisions de Bruxelles qui insufflent des inégalités et puis, eh bien, avec nos petits bras, on va régler les conséquences locales et il y a quand même dire que les États ont largement échoué, alors plus ou moins selon les pays. En France, le taux de chômage au niveau des bassins d'emploi, donc en France métropolitaine, il y a 304 bassins d'emploi, les taux de chômage vont de 5% à 18%. Et pire, la corrélation entre les taux de chômage en 2017 et en 2003, donc largement avant la crise, enfin, il y a longtemps, c'est le premier chiffre, je ne peux pas remonter plus haut, c'est 90%. Donc, en fait, les inégalités sont collantes. Elles ont du mal à se sortir de ces inégalités. Alors, dans ces conditions, c'est très facile de blâmer Bruxelles. C'est la faute à Bruxelles. Et puis, si vous superposez naturellement les cartes de taux de chômage par le sein d'emploi et le vote extrême, ça marche très bien. Donc, à mon avis, il faut revoir le principe de subsidiarité. Là, je l'arrive au point de Gézabel. Il y a des outils au niveau européen, notamment un fonds d'adaptation à la mondialisation qui est notoirement inefficace. En 2016, pour vous donner un chiffre, sur toute l'Union européenne, il a aidé 7000 travailleurs à retrouver un emploi. 7000, pour toute l'Union européenne, à 28. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas tant... Quelqu'un qui perd son emploi, ça ne l'intéresse pas tellement de savoir si c'est la mondialisation ou si c'est le progrès technique ou si c'est autre chose. Ce qu'il voit, c'est qu'il a perdu son emploi. Et comme on voit que c'est très local et que la manœuvre est peu qualifiée et extrêmement peu mobile, on pourrait imaginer des contrats avec des collectivités territoriales, avec des fenêtres, mettons, cinq ans, des programmes de reconversion où, finalement, l'échelon national qui est encore plus discrédité que le niveau européen, on le voit en Italie, l'échelon national ne serait pas forcément aux manettes sur ces questions-là. Alors, avant de prendre les questions, on va faire un bref tour de table sur la finance qui est vraiment un des points clés de la mondialisation, donc les capitaux qui circulent bien plus que les marchandises. Madame Coupé-Souberan, sur la finance, on se limite sur la finance avant de prendre les questions. J'avais une petite réaction. Excusez-moi, on est un peu pressés par le temps. Bon, d'accord. C'était juste que la mondialisation, ça fait des rentes aussi. La mondialisation, ça fabrique de la concentration, ça fabrique des agents globaux. Et donc, la fabrication de rentes, elle est très liée avec la mondialisation. Sur les capitaux ? Sur la finance, je disais tout à l'heure, la régulation est à la traîne de la finance globale. Alors, certes, c'est vrai qu'on a des comités internationaux, on a des standards internationaux. Alors, je ne veux pas non plus déborder sur globalisation financière, tout à l'heure, plus tard, d'accord, dans la matinée. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'en la matière, le chemin est toujours assez long pour en faire des réglementations. Le chemin est toujours largement semé d'embûches par les lobbies bancaires et financiers. Donc, c'est toujours un problème parce qu'on arrive à des règles qui sont tout à fait minimum. Ensuite, ce qui n'a pas suivi, finalement, la mondialisation, ce qui ne s'est pas adapté non plus à la mondialisation, c'est l'organisation de la supervision. Il n'y a finalement qu'en Europe où on a réussi à élargir, à, si vous voulez, à adapter à l'échelle d'activité des banques, l'organisation de la supervision avec l'union bancaire. Et puis, il y a quelque chose qui, je pense aussi, n'a pas été suffisamment pris en compte, c'est que lorsque la finance devient globale, lorsque on est dans un espace global, ce sont les interdépendances et les interconnexions entre les acteurs qui deviennent plus en plus en plus en plus de faisant, eh bien, le risque systémique augmente. Or, comment fait-on aujourd'hui pour prévenir l'instabilité ? On reste dans le cadre d'une approche très micro axée sur les banques individuelles. On n'a pas encore suffisamment une perspective dite macro-prudentielle. Ça commence, il y a des comités qui se mettent en place, qui sont mis en place depuis quelques années dans les différents, notamment en Europe, dans les différents Etats membres. Il y a le Conseil européen du risque systémique, mais justement, il pourrait gagner en compétence en la matière, être vraiment aux commandes de cette politique prudentielle qui n'existe pas encore vraiment. Monsieur Arthus. Je suis en désaccord absolu avec tout ce qui vient d'être dit, mais on en parlera en 11h. Un, lisez, si vous avez une nuit à passer, le formidable rapport que vient de donner le Financial Stability Board sur la finance globale. C'est quand même extrêmement intéressant, parce qu'en gros, le Financial Stability Board qui sont payés, qui sont logés à la baerie, et qui sont payés pour nous rendre morts de peur. Leur lit et leur travail, c'est de chercher les risques. Ils nous disent, un, les banques, honnêtement, une crise bancaire aujourd'hui, c'est d'une probabilité extraordinairement faible étant donné les régulations des banques. Comme banquais, je peux dire que mon problème, c'est d'avoir trop de fonds propres et pas pas assez de fonds propres. J'en ai tellement que je ne sais pas quoi en faire. Deux, les fonds de pension et les assureurs, honnêtement, ils disent qu'ils appellent ça le shadow banking, que ce n'est pas du vrai shadow banking, que ça, c'est régulé, encadré, avec des règles, etc. Donc, on va vers où est-ce qu'ils disent qu'il y a un problème, qu'il y peut y avoir un problème dans ce qu'ils appellent le core shadow banking. Alors, ça peut faire peur parce que le core shadow banking, c'est quand même 40 000 milliards de dollars mondialement. Vous apercevez après, en continuant à lire ce rapport à nouveau qui est passionnant, que 75% du core shadow banking, c'est ce qu'on appelle, nous en France, des six caves. C'est ce que vous achetez dans votre agence bancaire, des fonds d'investissement et que là, un risque systémique sur les six caves, honnêtement, c'est quand même compliqué à voir. C'est des trucs qui sont transparents, totalement régulés. On sait exactement ce qu'ils ont au portefeuille. Les valeurs sont passées aux détenteurs à tout moment. Donc, honnêtement, la presse a retenu le chiffre de 40 000 milliards de dollars. Quand vous lisez en détail le rapport, la conclusion du rapport, c'est honnêtement, il n'y a pas grand-chose à regarder dans la finance mondiale qui soit dangereuse. Je pense, et je redis, et on en parlera peut-être plus tard sur vos questions, que le vrai sujet, ce n'est pas la finance. Ce n'est pas les banques, ce n'est pas ce que dit Isabelle, ce n'est pas le régulateur, ce n'est pas le macro-financiel. Tout ça, c'était des problèmes d'il y a 20 ans. Le problème d'aujourd'hui, c'est les normes du capitalisme. C'est le fait que nous avons aujourd'hui des exigences de rendement du capital qui viennent des normes du capitalisme anglo-saxon qui conduisent des entreprises à des décisions qui peuvent être extrêmement dangereuses. Je pense que c'est là qu'il faut regarder. Quand vous demandez à une entreprise de faire 15 % de rendement pour l'actionnaire quand l'État français ne paye même pas 1 % pour se financer, c'est-à-dire qu'il y a 14 % de primes versées aux actionnaires et que ceci n'est pas innocent. Je pense qu'il faut mettre l'œil au bon endroit. On va demander l'avis de M. Plion, si vous voulez bien. Et toc. Oui, voilà, je me disais aussi. Là où on sera tous d'accord, c'est que s'il y a un domaine où la globalisation et la mondialisation ont été la plus poussée, c'est la finance. Il me semble que là, on sera tous d'accord. En revanche, s'il y a un domaine où, suite à une crise, c'était au départ une crise financière qui est devenue beaucoup plus qu'une crise financière, d'ailleurs, économique, sociale, climatique, mais une crise financière, est-ce que la régulation qui s'est mise en place, sachant, je prends le rapport La Rosière, par exemple, qui n'est pas un ultra-kennisien ou un ultra-libéral, qui a dit qu'il y avait un déficit majeur de régulation en Europe, notamment, et la crise n'est pas totalement indépendante. Donc, est-ce que depuis, on a fait des progrès considérables ? Patrick dit, non, non, il n'y a pas de problème, les progrès ont été importants. Le dernier rapport, que je conteste en interprétation du rapport, d'ailleurs, dit, finalement, il y a eu des progrès, il n'y a plus aucun danger dans la serre financière. Alors là, je pense que c'est faux. Et je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il y a ce retard permanent de la régulation par rapport à la réalité et aux besoins de régulation. un, il y a ce fameux dialectique réglementaire entre les États et les régulateurs, d'une part, et les acteurs qui sont régulés, ici, les banques, les investisseurs, etc. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle règle, vous avez une innovation dont l'un des objectifs est de contourner la règle. Je pense que, par exemple, la titrisation en fait partie, pour prendre un exemple, et que ça a été une des causes, d'ailleurs, lointaines, mais réelles, de la crise des subprimes. Et donc, sans arrêt, il y a cette course-poursuite, c'est le chat et la souris. Et en général, eh bien, celui qui court plus vite, c'est des acteurs financiers qui font preuve, d'ailleurs, d'un esprit d'innovation incroyable. Tout à l'heure, on parlait du côté positif des innovations, c'est pas toujours aussi positif que ça, dans la sphère financière en particulier. Et puis, l'autre raison, c'est le poids des lobbies. Le poids des lobbies financiers est considérable à Bruxelles ou ailleurs, et c'est ça qui bloque les réformes. Donc là, j'ai un point de vue complètement différent de Patrick, qui, évidemment, lui, étant dans une banque, va dire qu'on est trop régulé. Mais je pense que moi, en tant qu'observateur extérieur, je prétends pas être plus objectif que toi, mais je pense qu'on peut avoir un point de vue sérieusement différent. Et quand on voit le poids de ces acteurs, comment ils freinent la régulation, eh bien, c'est quand même quelque chose de relativement inquiétant. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais partager ton optimiste en disant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y aura pas de crise. Ça revient à dire ça dans le futur. Eh bien, on se rencontrera dans quelques années et j'espère que t'as raison, t'auras raison, mais je ne suis pas sûr du tout. Je crains que le pessimisme, en l'occurrence, qui n'est pas du tout dans le sondage, puisqu'on n'a pas du tout parlé de la finance dans le sondage, ce qui est dommage, évidemment, mais ce pessimisme que j'ai personnellement, j'espère qu'il ne sera pas vérifié, qu'il ne se réalisera pas. On va laisser la parole à M. Pastré, M. Pastré, s'il vous plaît. Non, on va essayer de faire un match nul de partout. Donc, je vais venir aux côtés de Patrick. Là aussi, il y a un problème de ressenti. Mon ennemi, c'est la finance. Est-ce que les banques sont gentilles ou méchantes ? Est-ce que les régulateurs sont captifs ou pas ? Très franchement, je pense que le problème, et je suis totalement solidaire de ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est un problème de règles. Le problème de la finance, c'est le financement des PME et le financement à long terme. Le fait que les finances se développent en soi, c'est par certains côtés bien, par certains côtés ça présente des risques, mais sur le fond, c'est qu'est-ce qu'on finance ? Et là, dans ce domaine-là, il y a des réformes à faire et le billet bancaire, on peut aussi lui tordre le bras. Je rajoute à ça un point évoqué par Gisabelle. Là, je vais tout à fait dans son sens. Il y a un problème de concurrence réglementaire entre les Etats-Unis et l'Europe qu'il va falloir là aussi adresser. Je reviens à mon obsession de tout à l'heure sur le protectionnisme. Ce problème de concurrence en termes de réglementation est un vrai problème pour les mois qui viennent. M. Thimbault ? Oui. Il y a quelques échanges qui m'ont un peu... paru parfois un tout petit peu décalé par rapport à la réalité. Quand Patrick dit qu'il y a 20 ans, il y avait des problèmes de régulation bancaire et aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a 10 ans, il y a eu la plus formidable crise financière. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était il y a 20 ans. Et on est encore dans les conséquences de cette plus formidable crise financière. Je veux dire, le sondage, peut-être, c'est malheureux que ce soit ainsi, mais je ne vois pas comment dans l'esprit des gens qui ont répondu à la question, ils peuvent dissocier mondialisation de mondialisation financière de crise financière. Et dans le bilan de la mondialisation, aujourd'hui, on est obligé d'intégrer cette question de la crise financière. Par ailleurs, les raisons qu'un certain nombre d'économistes, mais je pense aussi un certain nombre de gens perçoivent sur cette crise financière, tiennent au fait qu'effectivement, c'est lié à la globalisation financière et au fait qu'il y a un certain nombre de règles, de régulations qui ont été détournées, contournées. Voilà. Alors, dire aujourd'hui, tout va bien, on a tiré toutes les leçons de la crise parce que le FRSB nous dit que tout va bien, OK, c'est un argument important que tu donnes parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été mises en place. mais s'estimer entièrement en sécurité de ce point de vue-là, vu ce qu'on sait de la mondialisation, de la globalisation financière, de la concurrence entre les normes, du shadow banking, alors, tu peux nous faire un petit effet de manche en nous disant mais le shadow banking, c'est des SICAV. Mais oui, mais le problème, c'est que le shadow banking, c'est pas que des SICAV. Et en 2008, quand BNP a fermé ses fonds d'investissement et que ça a été un des facteurs de déclenchement de la crise financière, si tu veux, on ne pouvait pas traiter ça comme des SICAV et c'était pas des SICAV et c'était du shadow banking. Mais si, ça existe encore. Et le shadow banking, c'est pas parce que c'est 40 000 milliards de dollars que c'est un problème. Le shadow banking à 5 000 milliards de dollars, ça peut commencer à être un problème. Les fonds propres des banques, c'est 20 000 milliards de dollars. S'il y a du shadow banking à hauteur de 5 000 milliards de dollars, ça fait une menace et ça fait potentiellement une nouvelle crise bancaire. Et on ne peut pas juste dire aujourd'hui, on est tranquille, tout est sous contrôle. Par ailleurs, il faut reconnaître à Patrick un point, ça n'est pas le seul problème. Et effectivement, derrière, les normes du capitalisme qui ne sont pas des règles, mais qui sont des normes. Et donc, comme c'est des normes et ce n'est pas des règles, on ne peut pas juste faire un règlement et dire c'est comme ça que ça doit se passer. Mais les pratiques du capitalisme qui sont en partie liées à la globalisation financière et à la concurrence qui est instituée entre ceux qui doivent capter des capitaux pour pouvoir les utiliser, ces concurrences-là, avec l'absence de fonctionnement de social-démocratie, avec l'absence d'instances de régulation, par exemple, du partage de la valeur ajoutée et des salaires, tout ça, ça conduit effectivement à nous mettre devant le nez peut-être une nouvelle phase d'un capitalisme assez sauvage et assez brutal. Et ça, effectivement, c'est une question qui est une question assez essentielle. Madame Benassi-Cheré, on va prendre... Qui n'efface pas celle de la stabilité financière. Sur la finance. Bon, alors, très rapidement. Allez, vous êtes la dernière. Très rapidement. Après, il y aura des questions. Donc, il est vrai que depuis la crise, la ré-régulation... Enfin, il y a eu une énorme ré-régulation. On ne peut pas le nier. Bon, on ne peut pas nier non plus qu'une leçon de la crise, c'est que quelque chose de petit peut être potentiellement très dangereux. Les subprimes, c'était tout petit. Donc, on ne peut pas simplement dire bon, ben, voilà, c'est l'essentiel de la shadow banking et régulier et donc, il n'y a pas de problème. Il y a des zones d'ombre, des interconnexions qui sont assez mal connues. Et donc, mon point de vue, c'est que nous aurons de nouvelles crises. Nous aurons de nouvelles crises, c'est évident. Ça fait partie du direct du jeu, en quelque sorte. Donc, toute la question, c'est en limiter les impacts. Et comment on y limitait les impacts ? Eh bien, en surveillant l'endettement, ce qui est dangereux. Une crise, par exemple, boursière, ça n'a pas tellement d'impact si les gens ne sont pas super endettés. Mais par contre, si les gens se sont endettés pour acheter des actions, là, ça devient vraiment dangereux. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Et donc, je trouve Isabelle un peu vexante de dire qu'il n'y a pas de politique macro-prudentielle. Il y a une politique macro-prudentielle qui consiste à regarder l'ensemble du système bancaire et de surveiller la croissance du crédit, les bulles immobilières et éventuellement de mettre en oeuvre des instruments pour ralentir tout ça en phase de hausse, pour pouvoir relâcher en phase de baisse. Donc, c'est sûr que c'est encore exploratoire. Quels sont les instruments ? La répartition. Il y a un certain nombre de pays qui ont activé des instruments. Et même la France a activé quelques instruments. Ça n'a pas été... Enfin bon, les assurances, vis-à-vis des assurances. Voilà. Et la répartition au niveau national et BCE, je comprends que tu la contestes. On peut la contester. Les bulles immobilières, en fait, elles sont très différentes d'un pays à l'autre. Et c'est un élément central dans la prédiction d'une crise. Un modèle pour prédire une crise, vous mettez le prix de l'immobilier, le prix de l'immobilier lycée, le prix de l'immobilier, l'endettement immobilier. C'est la moitié des variables, c'est l'immobilier. Et le reste, il y a d'autres choses. Et donc, ça a une certaine justification quand même d'avoir un niveau national. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il y a une politique macro-prudentielle au niveau français et si la Banque centrale européenne considère qu'elle ne fait pas son travail, ils peuvent rajouter une louche. Donc, ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Bon, on va prendre les questions, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la mondialisation ? Sous-titrage ST' 501 Sinon, je vais la répéter. Allez-y. Une question pour... J'ai le rapport que lui sur Shadow Banking. Il y a un petit peu étrange. Celle qui essaie de ramener... Merci. Celle qui ramène la part du Shadow Banking dans le total des actifs de chacun des pays. Et là, les trois premiers pays où il y a le plus de Shadow Banking, c'est les îles Caïmans, l'Irlande et le Luxembourg. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la CIFCAV non risquée dans ces trois pays qui ne sont pas vraiment très transparents. C'est pas... Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas tout à fait ce que tu dis. La deuxième question, c'est qu'il y a quand même un débat sur la démondialisation. Est-ce qu'il y a démondialisation financière ou pas ? Et le dernier point, le Fonds monétaire international qui savait qu'il y avait sûrement cette conférence ce matin a publié hier après-midi un bilan des effets redistributifs de la mondialisation. Et le Fonds monétaire international dit que ça profite surtout aux plus riches dans les pays riches. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est le Shadow Banking ou vous voulez une explication ? Une petite explication, une petite définition d'abord du Shadow Banking si vous voulez bien, M. Artus. Le Shadow Banking, c'est très simple. Mais à nouveau, lisez ce truc, c'est un peu compliqué. Le Shadow Banking, c'est l'ensemble des intermédiaires financiers. Je ne sais pas si ça marchait. Oui. Le Shadow Banking, c'est l'ensemble des intermédiaires financiers qui financent l'économie sans aide des banques. Et alors, c'est très vaste puisque dans la définition la plus large, vous avez les compagnies d'assurance, vous avez les caisses de retraite, vous avez bien sûr tous les fonds d'investissement et puis des trucs plus, effectivement, un peu compliqués, les hedge funds, le private equity. Vous savez que, juste un mot d'ailleurs pour dire une chose peut-être qui est importante pour vous, dans le monde anglo-saxon, les entreprises sortent des marchés. les entreprises de « go private » comme on dit en américain, c'est-à-dire que les actionnaires ne sont plus des gens qui détiennent des actions. Ce sont essentiellement des fonds, des fonds de private equity. Donc, ça devient un capitalisme en réalité non coté. Donc, tout ça, c'est le Shadow Banking. Alors, le rapport du FMI sur les effets négatifs de la mondialisation. Je vais laisser répondre. Je vais te rejuster l'onde sur la partie. Non mais tu vois, je crois qu'il y a une question profonde qui est qu'on ne peut pas purger toute la finance du risque. Il faut bien que quelqu'un, quelque part, prenne du risque. Il y a deux types de risques. Il y a un risque de dépôt. J'ai prêté à quelqu'un qui ne rembourse pas. Il y a un risque de liquidité. Et c'est ça qu'évoque le FSB, même pour les cycles. J'ai investi dans des actifs qui sont extrêmement difficiles à revendre en cas de... Si ça tourne mal, comme je ne pourrais pas revendre. Mais on ne peut pas non plus vouloir purger totalement la finance du risque. Donc, la question, c'est est-ce que ces risques peuvent devenir ou non des risques systémiques ? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Mon sentiment, et on peut encore débattre, c'est que l'endroit où est logé le risque aujourd'hui a assez peu de chances de devenir systémique parce que ce ne sont plus les banques, ce n'est normalement plus l'immobilier. Agnès a raison de dire que toute la recherche internationale dit que les grandes crises de la finance sont parties du problème immobilier, de la dette immobilière des bulles. Et donc, si j'ai donné mon argent à un fonds de private equity, normalement, je suis parfaitement conscient que s'ils financent une entreprise qui fait faillite, je vais perdre une partie Oui, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de titrisation, il n'y a pas d'interaction. Vous n'êtes pas d'accord de toute façon. Non, mais c'est une question qu'on peut débattre, mais il me semble que c'est comme ça qu'on peut poser le problème. Mais on ne peut pas vouloir que la régulation de la finance élimine toutes les prises de risque parce qu'autant fermer la finance. Madame Coupé-Souberan, vous appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Merci. Patrick a raison sur un point, ce n'est pas très intéressant de faire du shadow banking, de faire de la définition du shadow banking, c'est rentré absolument tous les intermédiaires financiers non bancaires. Ce n'est pas cette définition-là qui est intéressante. La définition qui est intéressante, c'est celle qui consiste à repérer des entités financières qui réalisent des opérations proches de celles des banques qui sont amenées à porter des risques bancaires et qui ne sont pas régulées. Par exemple ? Par exemple. Comme les banques. Si on prend par exemple, l'exemple typique, ce sont les véhicules de titrisation qui transportent des risques bancaires et qui, avant la crise, n'étaient absolument pas réglementés. Qui le sont un petit peu plus aujourd'hui, mais pas beaucoup plus. Et le problème également... Vous en parlerez à 11 heures. Le problème, ce n'est pas le shadow banking en soi. Qu'il y ait des entités très preneuses de risques au sein du système financier, au fond, ce n'est pas un problème. Ce système financier, il faut le concevoir comme un écosystème avec des agents qui ont des comportements face aux risques très différents, et tant mieux. Le problème, ce sont les liens entre les shadow banks et les banques. C'est ça, le problème. Et c'est ça qu'il faut arriver à défaire et c'est ça que les réformes n'ont absolument pas défaire. Madame Benassi-Querret. Alors, la backer rule, Trump va la défaire, d'accord ? Et en outre... On va écouter Madame Benassi-Querret. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je vois un peu si on a... Non, je sais. J'ai l'impression qu'on mélange un peu deux sujets. Il y a le sujet de la mondialisation financière et le sujet de la financiarisation de l'économie. Je pense qu'il y a un certain nombre de travaux qui montrent que dans plein de pays, on a besoin de plus de finances. En Afrique, il y a besoin de plus de finances, c'est clair. Et dans d'autres pays, c'est plus... Il y a des travaux qui montrent qu'au-dessus d'un certain niveau de financiarisation, plus de finances n'apportent pas grand-chose, voire apportent plus de risques par rapport à la croissance. Et c'est ce qui permet d'être un peu plus relax que Patrick vis-à-vis des exigences en capital des banques parce qu'on voit que ça embête les banques. Mais en fait, ça n'embête pas comme ça l'économie réelle. L'impact des exigences en capital sur le PIB n'est pas si énorme que ça, notamment en phase de croissance. Ni sur la rentabilité des banques. Mais par contre, je voulais répondre à la question de la démodialisation financière. S'il vous plaît. On a en effet une baisse des flux de capitaux internationaux. Et là, je pense qu'on a un peu schizophrène en Europe. C'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'il y ait plus d'européisation des flux de capitaux. On a eu un repli des banques et des financements de marché au niveau national. Et ça, c'est pas bon pour la résilience de l'Europe face à des crises. Donc on aimerait bien plus de flux mieux résilés évidemment qu'avant la crise en Europe. Et par contre, au niveau international, il y a quand même des travaux... Oula, merci. Il y a des travaux en effet du Fonds monétaire international qui a quand même beaucoup changé sa position vis-à-vis des contrôles de capitaux en particulier et qui montre que dans certains cas, les contrôles de capitaux, ça peut aider dans la boîte à outils. C'est pas le premier tournevis qu'on va aller chercher mais c'est quand même peut-être une pince au fond de la boîte qui peut être utile. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada